La France réaffirme son soutien à l'Ukraine. Dans une interview à la BBC, le chef de la diplomatie Jean-Noël Barraud n'écarte pas que Kiev puisse tirer des missiles français à longue portée sur la Russie dans la logique de la légitime défense, a-t-il déclaré. Que veut dire cette formule ? L'Ukraine n'est-elle pas déjà en situation de légitime défense depuis quasi trois ans ? Après Washington et Londres, Paris va-t-elle devenir la cible du Kremlin ? On va en débattre sur ce plateau avec Pierre Ménat. Bonjour. Diplomate, ex-conseiller Europe de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, auteure de l'Union Européenne et la guerre, aux éditions L'Armatan. Avec nous aussi Nathalie Cherin, bonjour, française d'origine ukrainienne, membre de quatre associations ukrainiennes dont les femmes ukrainiennes en France. Colonel Jean-Luc Lefebvre, bonjour, merci d'être avec nous. Ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de lait, auteur de Comprendre la guerre en Ukraine, aux éditions du Net. Et avec moi depuis ce matin, Gallagher Fenwick, merci d'être toujours là. Et Maxime Yédo, merci d'être resté aussi pour ce débat. Pierre Ménat, alors qu'avez-vous pensé de cette offensive française ? La France donc qui réaffirme qu'il n'y aura aucune ligne rouge dans son soutien à Kiev. Oui, je ne suis pas surpris du tout parce que c'est une position qui avait déjà été exprimée. Et en réalité, aussi bien les Anglais, les Britanniques que les Français avaient déjà indiqué que leurs missiles, les Storm Shadow et les Scalp, respectivement, pouvaient être utilisés, même sur des cibles à longue portée, dans le cadre de la légitime défense. Alors évidemment, ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire que l'Ukraine est en position de légitime défense par définition. Et là, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des objectifs pour ces missiles à longue portée, d'où proviennent des attaques. Donc c'est un peu plus précis. Ce n'est pas nouveau, mais en fait, c'était rendu difficile à appliquer en raison de la position des États-Unis. Celle-ci s'est assouplie aujourd'hui, même si elle est entourée de restrictions et qu'on ne la connaît pas. Elle n'a jamais été exposée officiellement, cette nouvelle position américaine. Ce sont des entourages, et puis c'est la réalité, puisque les attaques MS ont été tirées. Mais ça reste des positions assez prudentes, quand même. – Ah, vous trouvez, donc des positions prudentes. – Oui, en tout cas, ça n'est pas une autorisation tout terrain, si je puis dire, et de portée générale, à ce stade. – Vous rejoignez cette position, collègue Jean-Luc Lefebvre, finalement. – Oui, oui. – La France ne se mouille pas plus que ça, entre guillemets. – Ni les autres. – Écoutez, les militaires se battent avec des armes, les diplomates se battent avec des mots. Alors, quand un ministre des Affaires étrangères emploie une formule aussi alambiquée que dans une logique de légitime défense. Alors, tout d'abord, la légitime défense, autant c'est très cadré en droit pénal, autant c'est très flou en droit international. La Charte des Nations Unies y fait référence. Je cite l'article 51, qui dit qu'aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires, blabla. Donc, le droit de légitime défense d'une nation est considéré comme un droit naturel, mais ce n'est pas mieux défini que ça. Alors, quand on va ajouter dans une logique 2, on interprète ce que l'on veut. Ça veut tout et rien dire. Nathalie Schrein, est-ce que vous avez le sentiment encore que là encore, la France avance dans son soutien à l'Ukraine, mais toujours avec un pied sur le frein, si je puis dire ? C'est sûr que sur le terrain, les Ukrainiens sont très remontés contre l'Europe de façon générale parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez soutenus. Et ça, ils en ont besoin moralement, ils ont vraiment besoin d'armes et de soutien moral, etc. Il faut qu'ils se sentent soutenus derrière. C'est comme dans toutes les guerres. On tient, les soldats tiennent avec le soutien moral de la population et de tous les pays qui sont autour, leurs alliés. Donc il faut encore leur montrer qu'on est derrière. Et c'est comme ça qu'ils vont tenir face à quand même 140 millions de Russes plus peut-être 100 000 Coréens du Nord, plus des Sri Lankais, etc. Il ne faut pas oublier que ce qui se joue en Ukraine, c'est aussi notre avenir à nous. Je n'arrête pas de le dire. Et l'Ukraine est tellement riche et a tellement de points positifs pour l'Europe qu'on doit la protéger. Il ne faut absolument pas, parce qu'on a vu les commémorations hier, il ne faut absolument pas que les Ukrainiens deviennent des malgrinous et qu'ils se retournent contre nous. Ça, c'est très important que tout le monde s'en rende compte. Et vous avez raison de le rappeler. D'ailleurs, Jean-Noël Barraud déclare à la BBC « Chaque fois que l'armée russe avance d'un kilomètre carré, la menace se rapproche d'un kilomètre carré de l'Europe. » Alors on va voir justement comment ont été perçues ces déclarations en Ukraine depuis Kiev avec notre correspondant Stanislas Poyet. Donc après Washington et Londres. Paris s'affirme aussi un peu plus dans l'autorisation de tirer des missiles longs portés. Est-ce que, Stanislas, finalement, l'Ukraine a conscience que la France est un allié indéfectible ? Est-ce qu'elle a pu en douter ? Alors effectivement, l'Ukraine ici apprécie l'aide de la France. Mais on n'était pas très étonné de cette annonce ici à Kiev. Ça a été dit sur votre plateau. Mais la déclaration de M. Barraud, elle n'est pas nouvelle. Le 19 octobre, quand il s'est rendu à Kiev pour rencontrer son homologue ukrainien, il avait dit exactement la même chose, il fait exactement les mêmes déclarations. Et plus avant encore, le 25 mai dernier, lors de la conférence de Mesver, Emmanuel Macron lui-même avait déjà indiqué que pour la France, il n'y avait pas de ligne rouge en la matière. La seule chose qui retenait la France, c'est évidemment l'autorisation américaine, puisqu'il y a dans les missiles scalp ce dont on parle des composants américains, et que pour pouvoir utiliser des missiles scalp sur le territoire russe, il faut l'autorisation américaine. L'autorisation américaine étant venue, maintenant, il n'y a effectivement plus rien qui empêche les Ukrainiens d'utiliser les missiles français. Pour le reste, il ne faut pas non plus oublier que si l'aide de la France, elle est substantielle, la France n'est que le dixième pays pourvoyeur d'aide à l'Ukraine, avec 4,6 milliards d'euros, loin derrière d'autres partenaires. Et ce qui a encore été dit sur votre plateau et qui est tout à fait juste, c'est qu'ici, en Ukraine, il y a un fort ressentiment de la population vis-à-vis de l'Europe tout entière, et la France en fait partie. La population ukrainienne considère que l'Europe et la France ne font pas assez pour soutenir l'Ukraine face à l'escalade qui est celle de Vladimir Poutine. Les Ukrainiens et notamment les soldats, ils n'ont pas l'impression de défendre uniquement l'Ukraine, ils ont vraiment l'impression de défendre l'Europe tout entière. Merci Stenis Plaspoyer en direct de Kiev. Gallagher-Fenwick, très intéressant quand même ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que malgré ces déclarations, l'avancée quand même de Washington, de Londres, de Paris, les Ukrainiens pensent que ce n'est pas suffisant, ils attendent encore des actes concrets. Oui, alors c'est aussi que ça intervient très tardivement, c'est-à-dire que les Ukrainiens et les Ukraines ont le sentiment qu'ils doivent sans cesse attendre d'être littéralement au pied du mur et quasi noyés dans la tragédie, pour que leurs alliés prennent enfin des décisions aussi nécessaires que courageuses, parce que ces décisions, elles ne sont pas sans conséquence, d'où une prudence qu'il faut saluer. Mais il faut savoir quand l'employer, cette prudence, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie qu'on ait attendu trois ans pour prendre ces décisions, qui si elles avaient été prises plus tôt, et c'est ça qu'il faut comprendre très concrètement, auraient permis de sauver des milliers de vies, des milliers de personnes sont mortes, tuées par la Russie, parce que ces décisions interviennent tardivement. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont, à mon sens, en jeu. C'est, et on y revient, le concept d'ambiguïté stratégique que la France est en train d'essayer de mettre en pratique. La difficulté, c'est qu'il faut expliciter ce qu'est l'ambiguïté, ce qui, par définition, est quand même complexe. Mais c'est, si vous voulez, être volontairement, intentionnellement flou. Donc effectivement, c'est jargonneux, on ne comprend pas très bien où sont les nirs rouges, mais ça s'adresse d'abord à l'ennemi et à l'adversaire, afin de compliquer ces calculs et afin qu'ils se mettent à douter, c'est pour faire changer la peur de camp, qu'ils se posent la question de savoir où sont nos lignes rouges et quelles seraient les conséquences du franchissement de ces lignes rouges. Mais l'un des soucis, c'est que pour menacer, il faut être crédible. Et pour être crédible, il faut être musclé. Ça veut dire, d'un point de vue capacitaire et donc industriel, avoir les moyens de cette ambiguïté stratégique de pouvoir, encore une fois, de manière crédible, représenter une menace aux yeux de l'adversaire. Et c'est pas sûr qu'en tant que Français, les chiffres ont été rappelés par Stalissas Pauillet, mais même en tant qu'Européens, on y soit pour l'instant. Pierre Ménard. Oui, il faut rappeler aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et en plus, il faut rappeler qu'on n'est pas dans n'importe quelle période. La guerre dure depuis presque trois ans, mais nous sommes dans une période charnière entre maintenant et le 20 janvier. Et donc, entre maintenant et le 20 janvier, il va y avoir une intensification des opérations militaires de la part de la Russie, parce qu'elle voudra conquérir le plus possible de territoires, et si possible... Le 20 janvier, bien entendu. Et de la part de l'Ukraine, qui voudra se trouver, à ce moment-là, dans la position la moins défavorable possible. Mais le problème, c'est que pour les Européens, aujourd'hui, les Européens, même s'ils font moins d'efforts militaires que les Américains, aujourd'hui, ils sont présents. Ce sont des alliés de l'Ukraine. Le problème, c'est que pour les Européens, s'il y a des négociations, il faut aussi qu'ils soient présents. Or, le risque, pour les Européens, c'est d'être complètement oubliés de ces négociations, de ne pas être à la table. Donc, il faut trouver quelque chose, si vous voulez, qui puisse assurer cette présence des Européens à la table des négociations, parce que M. Trump n'a pas du tout cette idée en tête. Trump a comme idée de discuter avec Poutine, directement, peut-être un peu avec Zelensky, mais certainement pas beaucoup, et se moque complètement des Européens. Enfin, il l'a prouvé, il l'a dit. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, et quand je dis les Européens, ce n'est pas forcément seulement l'Union Européenne, c'est aussi les Britanniques, qui ont un rôle majeur à jouer. Oui, mais on se demande quand même, si avec ces déclarations, même ambiguës, si je puis dire, qui n'apportent pas grand-chose, est-ce que Paris ne s'expose pas un peu plus ? Il faut quand même réécouter les propos du chef de Kremlin, Vladimir Poutine, qui a dit quand même qu'il s'est monté très, 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 très menaçant envers les villes européennes. Écoutez-le. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation des leurs contre les nôtres. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière tout aussi décisive. Et à quoi répondront-ils ? Eh bien, peut-être avec ce missile balistique de moyenne portée, Oreschnik, une arme jusque-là inconnue qui a été tirée pour la première fois sur la ville de Dnipro, en Ukraine. Et on a fait cette carte, justement, pour vous montrer, eh bien, jusqu'où peut aller ce missile. Il pourrait toucher Paris, par exemple, en 14 minutes, 14 minutes. Londres, c'est 16 minutes. Voilà, Rome, 13 minutes. Un missile qui, je le rappelle, peut porter une ogive nucléaire. Colonel Jean-Luc Lefebvre, est-ce que ça, c'est une véritable menace ? – Écoutez, la véritable menace, c'est tout l'arsenal nucléaire russe hérité de l'URSS, qui est, ne l'oublions pas, en nombre d'ogives, le premier arsenal mondial. – Maintenant, la menace immédiate d'un envoi de missiles de portée intermédiaire contre une capitale européenne, vous citez Paris, moi, je crois très honnêtement que ce n'est pas du tout dans l'intérêt du président Poutine. – Je vais m'expliquer. Depuis le début de la guerre, je pense que l'administration Biden, quand les historiens se pencheront sur cette période, porte une lourde responsabilité. Pourquoi ? Parce que derrière les Américains, qui sont aujourd'hui encore les plus grands pourvoyeurs d'armes et d'aides à l'Ukraine, les Occidentaux ont toujours limité leur aide à un seuil permettant à l'Ukraine de se défendre, mais ne permettant pas à l'Ukraine de reconquérir les territoires conquis et de gagner la guerre clairement. C'est-à-dire que les dirigeants ont toujours, et vous avez parlé de lignes rouges, vous n'arrêtez pas de parler de lignes rouges, ces lignes rouges, c'est au fur et à mesure de la montée en puissance du conflit, on a permis, on a donné aux Ukrainiens, mais juste de quoi continuer à se défendre, mais pas de quoi reconquérir. Et donc, je reviens au fait que ce n'est pas dans l'intérêt du président Poutine d'agresser directement à un pays européen, parce qu'à ce moment-là, l'OTAN et les différents pays de l'Union européenne entreraient dans le conflit. Ce serait le début effectif d'une troisième guerre mondiale, et la Russie n'aurait plus que le dernier ressort de la dissuasion nucléaire, enfin, la dissuasion, quand on est amené à utiliser l'arme nucléaire, c'est que la dissuasion a échoué. Et moi, je crois beaucoup les gens qui disent que le président Poutine tient à la vie, tient à sa vie personnelle, et c'est très bien qu'en cas d'escalade au niveau nucléaire, eh bien, ce serait sa fin à lui, et ça, il ne le souhaite pas.